Mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Partout où on loue Dieu, sa gloire descend. Et quand sa gloire descend, la présence est de la place. Aucune autre présence ne peut rester maître de la place. Alléluia. C'est-à-dire, le monde et l'adoration, ça nous apporte délivrance. Si tu ne te réponds pas, il n'y aura pas moyen que tu puisses vivre la délivrance. La répentance. Concernant tout ce que tu sais qui est mort, c'est très important. Si tu veux vivre la délivrance. Parce que sans la répentance, on a ouvert pour la manipulation. Tu t'exposes à diverses manipulations. Avec le désir, tu ne peux plus commettre ça. De réparer. Parce qu'aussi longtemps que tu reviens sur la même bêtise, tu ouvres la porte et délivrance. que là où il y a la répentance, il y a la restauration. Là où il y a la répentance, il y a la délivrance. Je vais te dire que la répentance précise la délivrance. Tu connais bien dans ton cœur qu'est-ce que tu fais que tu ne devrais pas faire change ? Change. Parce que si tu ne change pas, tu ne devrais pas la porte pour la délivrance. Tu n'ouvres pas la porte pour ta délivrance. Est-ce que tu as la délivrance ? Voilà. Et pourquoi tu as la seule ? On a affaire avec un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Un Dieu vivant. Pour la vraie délivrance, il faut la répentance. Il y a seulement dans ce moment-là il y a la rénouvellement de tes pensées. Quand la parole de Dieu pensait à toi, il a rénouvelé. Ça va apporter un changement. Celui qui reçoit Christ aujourd'hui n'a pas changé. Même s'il tient un micro, cela ne veut pas dire complètement. L'esprit a changé dans le mot de Dieu. L'esprit a changé. Mais l'arme ! Puis c'est comme tout le monde dit. Et c'est là où il y a les grands défis. Et c'est là où il y a le renouvellement part à travers dès la parole. Et c'est là où il y a l'épanoui, 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 la parole de Dieu c'est comme l'eau. Tant que quand tu te baignes dans l'eau, cela enlève les saletés. Tant que tu as médité, tu as étudié, tu as médité dans la parole. Parole, l'épanoui, la parole, c'est là où il y a l'épanoui, c'est là où il y a l'épanoui. Il y a l'épanoui. Il y a l'épanoui, il y a l'épanoui. Il y a l'épanoui, il y a l'épanoui. Il y a l'épanoui, 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 il y a l'épanoui. Il y a l'épanoui. Quand tu médites la parole, tout moment, cela va te nettoyer, tu vas commencer à connaître, dans telle chose, je dois me répentir, car je suis coupable. Il y a l'épanoui, il y a l'épanoui, il y a l'épanoui. C'est ce qui va apporter la répentance. Il y a la transformation qui vient par la parole. Il y a l'épanoui, il y a l'épanoui, il y a l'épanoui, il y a l'épanoui, Alléluia. Amen. Est-ce que nous nous sommes tous ? Amen. Voilà. So, transformation de notre intelligence. Et cette transformation vient de la parole qui affecte notre pensée. Il faut que ça, il faut qu'il y ait un esprit pour qu'il y ait un niveau de la répentance. Parce que quand la transformation est salée, la répentance est automatique. Il y a des choses où il y a un renouvellement. Tant, il y a une église, 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 transformation est salée. Répentance, c'est automatique. La répentance, on suivra. Il y a des choses où il y a des choses que tu vas abandonner. À cause de l'abondance de la parole. Vous êtes l'épanoui, mais tu n'as pas dit qu'il y a une église. Il y a une église, est-ce que je prêche à quelqu'un ? 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole est entrée. Et cette parole les a poussés à se répentir. Alléluia. La répentance vient par la parole. Il n'y a pas de délivrance. Est-ce que tu continues dans l'égarement délivrance et salité ? Il n'y a pas de délivrance. Tu continues dans l'égarement il n'y a pas pour toi de délivrance. Alléluia. Amen. Auxi, changez ma copaine chaque jour. Mais en tout cas, Ataux, Balukawa, chaque jour, ça va continuer délivrance et ça. Tu ouvres les portes. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es un peu ? Amen. Par contre, c'est le changement. Par contre, c'est la repentance. C'est la parole qui amène le changement, la repentance. Est-ce que tu es un peu ? Parce qu'aussi longtemps que tu es un peu changé, aussi longtemps que tu ne changes pas, tu es un peu le côté. Tu ne fais rien. Tu auras les mêmes problèmes. Tu reviendras dans les mêmes situations. La grâce des dieux. Aussi longtemps que tu ne te réponds pas, tu ne fais que tourner en rang. L'enfant produit, c'est tes réponses. change de pensée. Et vie n'a pas échangée. Et sa vie avait changé. Dieu n'a aucun problème. Dieu nous attend. Dieu t'attend. Il m'attend. Dès que nous changeons, il va réagir.